Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Embapé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Embapé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne, on a fait un cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous, et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Embapé au Real Madrid. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain, cet été, pour rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, le club madrilène sera en train de monter une énorme opération pour convaincre le français, l'international tricolore, de rejoindre ses rangs. Lors du prochain mercato estival 2022, le PSG pourra bien perdre Kylian Mbappé. Le français est lié au club parisien jusqu'en juin prochain et dispose déjà d'un accord de principe avec le Real Madrid, comme l'a révélé le disport. De son côté, le PSG ferait tout sans possible pour conserver sa star française, quitte à lui proposer un salaire astronomique et pour le convaincre de paraffer un nouveau bail. Cependant, Kylian Mbappé semble privilégier un départ en Espagne vers le Real Madrid. D'ailleurs, la Maison-Blanche sera en train de monter une énorme opération pour compter l'attaquant de 23 ans dans ses rangs la saison prochaine. Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé devrait acter son arrivée au Real Madrid dans les prochains jours avant vendredi. L'un des responsables du quotidien espagnol a confirmé les chiffres de cette opération lors d'un entretien accordé à Directo-Gol. Le salaire d'Mbappé sera d'environ 50 millions de brutes par an. Nous sommes confrontés à la prime, à la signature la plus chère de l'histoire. Environ 60 ou 80 millions d'euros à lâcher Juan Iglazio, Garcia Ocho. L'arrivée de Mbappé ne devrait pas officialiser qu'à la fin de la saison. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée ? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.